Salut à tous, c'est Coincy, on se retrouve sur Anno 1800 pour la suite de notre campagne découverte où on a commencé à bien polluer quand même ce petit coin de l'île. On pourrait essayer de faire une exploitation industrielle assez monstrueuse. Ici, il y aura du pétrole, donc ça va définitivement être dégueulasse. Un gisement de charbon, tiens, on pourrait récupérer du charbon aussi ici. Voilà le problème qu'on a, enfin c'est pas un problème en soi, mais c'est aussi un problème en devenir. C'est le manque clair de main d'oeuvre d'ouvriers, sachant que si on veut faire pas mal de trucs, ça va être un problème. Là, on a deux mines de fer, oui, avec des fonderies, des fourneaux plutôt, une assierie et une usine d'armement ici pour justement préparer des armements. Du coup, est-ce qu'on a des armements en stock ? On en a un. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer d'essayer de remplir ces conditions-là, c'est-à-dire que la goélette, on l'a déjà, elle est là. Petite goélette. Ça c'est quoi ? C'est un navire amiral, d'accord. Et il va nous falloir deux canonnières, sachant que chaque canonnière va demander sept canons. Ah ! Du coup, il va falloir qu'on booste un peu tout ça. Ça, ça prend combien de temps ? Parce que j'avais pas regardé. Une minute trente. D'accord. Donc il va nous en falloir quelques-unes. Il va nous en falloir quelques-unes. On avait calculé, hein. En gros, ce qui se passe, c'est que ça, vous pouvez le voir là, le charbon c'est 30 secondes, ça c'est 15 secondes. Donc il nous faudrait plus de charbon, ça. On en a en stock. Mais ça va pas durer longtemps, j'imagine. Eux, ils apportent du charbon. Mais ça risque de pas durer dans très très longtemps. Ça donne quoi ? Stockage d'entrée de fer, ça va. Le charbon, 4 sur 6. 4 sur 6. Bon, les réserves, elles ont déjà diminué de moitié. Ce qui est pas optimum. Là, il y a plein de bois, donc on pourrait essayer de faire des réserves de charbon. Mais avant ça, il va falloir qu'on améliore quelques... quelques maisons pour avoir des citoyens. Ah, promotion impossible. Oh, pourquoi ça ? Côté de l'église, oui quand même. Voilà. Donc on a promu pas mal de monde. Ça, ça réduit un peu les ouvriers, mais on a 200 de plus. Alors, pourquoi on faisait ça ? Bah, ce qu'on sait. Ça, ça nous demande 50 ouvriers. Allez, mine de fer, mine de... La charbonnière nous demande 10 ouvriers. On pourrait mettre deux charbonnières ici, ce serait pas une mauvaise idée. On va en mettre une. On va en mettre une dans le coin ici. Et une autre dans le coin ici. Pas besoin d'avoir des routes super fancy. Voilà, un truc comme ça. C'est suffisant. Donc ça, ça va nous créer beaucoup plus de charbon. On va en avoir besoin. On a 200 en rab, donc on pourrait créer des fourneaux en plus. Deux fourneaux. Donc chaque fourneau, par contre, c'est 100 personnes en plus. 100 personnes en plus, voilà. On a vu, on est bien retombé. Alors, ce qui se passe, c'est que la mine de fer met 15 secondes à produire une unité de fer. Alors, la mine de charbon met 30 secondes. Donc déjà, par minute, si on regarde par minute, comment on va... comment on va vous expliquer ça ? Ça, ça met 15 secondes pour produire une unité de fer. Ça, ça met 30 secondes pour convertir une unité d'acier en unité de fer. Ça veut dire que pour suivre la production, si on se base sur la production d'une mine, tu produis... Donc en 30 secondes, ça va produire deux unités de fer. il nous faudrait deux fourneaux pour pouvoir suivre le même taux de production. Et derrière, ça, c'est... C'est comment... 45 secondes pour une poudre d'acier. Ça veut dire qu'il nous faudrait, en fait, une poudre d'acier, une aciérie va pouvoir supporter trois fourneaux. Donc si on a deux aciéries, ça supporte six fourneaux qui supporteraient trois mines de fer. Bon, là, pour l'instant, on n'en a que deux. Donc on va surtout... On pourrait augmenter. Si on augmentait la cadence de travail de 50% pour les deux, ça veut dire qu'on aurait une troisième, entre guillemets, mine de fer et on pourrait tourner à plein pot sur six et ça et ça. Ou... Et avoir deux ici et ça comme ça. Ou alors, celle-là, vu que ça comporte trois, il faudrait qu'on l'augmente de... 33%. Si on augmente ça de 33%, ça permettrait d'utiliser les quatre que l'on a ici. C'est... Que ce qu'il dit, lui ? 33% normalement, ça devrait le faire. Par contre, ça fait moins quatre. Ils ne sont pas super contents. On s'en fout. Donc ça, normalement, ça va utiliser... Voilà. On augmente de plus 33%, donc ça devrait utiliser en fait l'ensemble de la production de ça en flux tendu. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser cette production. Ce jeu va m'intéresser. Je sens... Je sens que ça va m'intéresser quand on sera sur une partie bac à sable pour essayer d'optimiser tout à l'outrage histoire de bien rigoler. Par contre, ça, maintenant, l'usine d'armes... Alors, non. Du coup, il se passe un truc. Ouais, moi aussi. Non. On va retourner à zéro. Pourquoi ? Parce que l'usine d'armes prend quelque chose, des fourneaux. Ça ne prend pas du fer, ça prend des fourneaux. Voilà. Donc ça, en entrée, ça prend stockage d'entrée comme ça. Et ça, ça met combien de temps ? Ça met 1 minute 30. Donc, ça, ça va m'en produire un toutes les 30 secondes. Donc, il me faudrait 3. Ça, ça pompe sur... À 100%, ça, ça va pomper 3. Et ça, il me faudrait 3 de ça pour réussir. Sachant que ça, par contre, ça demande 50 personnes. On en a 84. On va en mettre une de plus parce que des canons, il va nous en falloir quelques-uns. Et puis, ça pollue bien, là. Et ça, ça a l'air de marcher plutôt bien. Ouais, on est bon. je commence à me demander si vous ne pourriez pas changer la donne. Pénurie de marchandises stinck, ça va arriver. Voilà. Vous voyez qu'on a stocké quand même pas mal de matières premières. Trop de chariots, chargements retardés. Tout, on peut augmenter, par contre. ça pourrait aider. Ça sera pas mal. là. Tout est prêt. D'accord, donc maintenant, on a aussi ce truc-là. Ce truc-là qui fait que on peut... on a un journal. Donc ça, c'est nouveau pour moi. C'est la deuxième fois qu'on le voit. Ça, c'est revenu plus 5% ou alors bonheur plus 5%. On va faire de bonheur. Risque d'émeute moins 5%. D'accord. Donc on va publier ça comme ça. Ça, ça pique. Pourquoi ? Fermier, maintenance. Maintenance, il y en a beaucoup. on est en manque de gens là. Vite. Vite. Comme ça, c'est pas mal. Ça, on va mettre ça aussi comme ça et on va mettre ça aussi comme ça. Voilà. Clairement, là, on développe la ville à grand coup de construction. voilà, ça devrait le faire. Il est nourri au moins. Oui, t'es nourri toi. Reste tranquille. Et avoir un marché ici, ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois qu'on avait compris ça. Donc les ouvriers, ça va remonter assez rapidement. On va pouvoir passer avec un peu plus de... de comment... Si on regarde ça. On augmente tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir augmenter derrière ? Pas grand monde, en fait. Pourquoi toi, tu ne veux pas augmenter ? Qu'est-ce qu'il te manque ? Résidence suffisante, d'accord. Ce n'est pas encore plein. Ça, c'est un problème, par contre. Est-ce qu'on en a juste consommé un tout petit peu trop ? Même carrément trop, en fait. On est à... Eux, ils n'ont pas assez d'ouvriers. 48 sur 50. Parti sauvegarder. Oui. Toi, tu n'as pas de bois. Tu es censé en avoir du bois. Bon. Niveau de la... Niveau de la bibine. Ça pourrait être mieux. Toujours pas assez de patates. Ah, la moyenne n'est pas ouf. Par contre, bon, ça, ça augmente bien. Ça, c'est pas mal. Ça, ça manque toujours de gens. Ils n'ont pas assez d'habits. Donc, les habits, c'est pas ouf. Il va falloir qu'on remédie à ça. Qu'on a un peu de... On a un peu de monde. Les habits, c'est des moutons. Les bergeries. 30 secondes. 30 secondes aussi. D'accord. Donc ça, quand ça marche à 100%, je vais en mettre 3 par contre. Ici. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, hop. Ah non, ça sort. du coup, tu vas passer... Attendez, je vais voir comment je vais faire ça parce que c'était pas du tout ce que je pensais faire. Voilà, donc on te met comme ça. Non, non, toi, tu restes là. Un champ pourrait être utile. Tu m'étonnes. Voilà. Toi, il va te falloir 3 champs aussi. Ici. Et toi, normalement, ça devrait le faire aussi. Si je dis pas de bêtises, si je te mets là. t'inquiète. Voilà, ça passe quand même. Je sais qu'il y a une pénurie de main d'oeuvre, t'inquiète pas. Toi, t'es trop loin de l'entrepôt. L'entrepôt est un chouille trop loin, effectivement. Sans dire qu'on peut en reconstruire un ici. Ou ici. On va mettre ça là, plutôt. C'est trop près. C'est pas que c'est trop près, c'est juste que c'est pas comme je le voulais. Voilà, on va mettre ça là. J'adore cette musique. Ça donne des free sounds. Et ici, on va pouvoir en avoir trois de plus. Un, deux, et trois. voilà. Parce que eux, clairement, ils produisent, ça produit suffisamment à chaque fois. Donc, voilà, on a ce qu'il faut. Ça ne devrait pas être un problème. Ça, c'est pas ouf. Bon, les sous, ça va et ça vient. Au niveau du bois, on a ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'on peut augmenter, améliorer quelques maisons ? Pas encore. Ça, je ne vais pas le... J'aimerais bien, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Pourquoi ? Parce que ça demande 40 de main d'oeuvre. Ça, ça va nous demander 50 de main d'oeuvre. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut se permettre de faire pour l'instant. Juste pour du savon. C'est un peu violent. Il faut qu'on attende que ça se soit à fond. Et j'imagine que pour que ça se soit à fond, il va nous falloir des vêtements. Tout simplement. Donc, les vêtements, ça va avancer. On va peut-être en avoir un peu plus. Moins un. Ce qui serait bien, c'est d'essayer de voir comment ça évolue proprement. Enfin, proprement. Comment vous dire ? Ouh là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? L'étincelant joyau de la couronne. Il était pressé, hein ? La vache. Euh... Non, ce qui serait bien, c'est d'avoir un graphique pour voir un petit peu comment... comment ça évolue. Mais après, bon, ça, c'est mon... C'est mon côté ingénieur qui doit ressortir. Il me faut des graphiques. Il faut que je comprenne comment ça passe, comment ça marche, et après, ça ira mieux. On en a un peu plus. Donc ça, ça va. Ça continue d'augmenter. Il nous faudrait plus de résidences, hein, toujours. La main-d'oeuvre défermée, c'est quand même pas ouf. Bah, alors, après... Après, après, après... Est-ce qu'il nous faudra un autre marché ? Eux sont plutôt contents. Eux sont... Ça va. Mais eux, il leur manque quand même besoin fondamental. Ça marchait, ça. D'accord. Donc, ils sont assez loin du marché. Donc, pour le coup, refaire un marché ici ne serait pas une mauvaise idée. A priori, on va se refaire un petit marché ici pour être utile. Donc, j'imagine qu'un petit bar, ça devrait aider les gens à se sentir un peu mieux. Et... Pour les incendies, c'est pas mal aussi. Voilà. Tout ce qu'il nous fallait. Ça demande quoi comme main-d'oeuvre ? Ça demande que dalle comme main-d'oeuvre. C'est étonnant. Bon, si ça ne demande pas de main-d'oeuvre, on ne va pas se plaindre non plus. La corporation, c'est bien... Où ça ? Ah ben, on vient juste d'avoir des... Ils ne sont pas encore entraînés. Balèze, l'incendie, quand même. Mais bon, les pompiers, là, ils arrivent. Ah. C'est bon. Eux, ils arrivent aussi. Eux, ils ont envoyé des pompiers. Ça échappe à tout contrôle, donc il va falloir qu'on... Ça a l'air de le faire, quand même. Ça serait bien qu'ils s'attaquent à celui-là, plutôt. On ne peut pas leur dire. Parce que s'ils arrêtent celui-là, ça évitera que ça se propage ici. Ce serait mieux. Bon, là, ça va. Ça a l'air d'être correct. Y aurait-il des maisons que je puisse améliorer ? Oui. Toi, 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 toi. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Toi, non. Pas encore. Voilà, donc là, pour le coup, les fermiers, on n'en a pas des masses, il va falloir qu'on en mette plus, mais ce ne sera pas un problème. j'ai eu du mal à m'en sortir. Un coup de main ? Tu veux. C'est formidable, mais vous pouvez faire mieux. Animaux sauvages. On trouve les animaux sauvages qui sont là. Ça va être la folie. Les animaux sauvages qui sont en barbecue. Il y a des animaux sauvages, là. Toi. Il n'y en avait que un. Procrétaire, terrien, heureux. C'est bien, ça ? Qu'est-ce que ça donne, l'incorporation ? Productivity, plus 50%. Nombre de modules, plus 25. Ah. Du coup, du coup, du coup, avoir ça ici, ce serait pas mal. Regardons, regardons, regardons. Corporation, si j'en mets une, ici. Rayon de superposition. Ah, il ne faut pas que ce soit superposé. Ça fait tomber un peu tout ça, mais je mets ça et que je mets L. Ça veut dire que là, ça va faire productivité, plus 50%, nombre de modules, plus 25. Nombre de modules, on n'en a pas et ouf, mais ça, ça devrait aller plus vite. J'imagine. Peut-être bien. Condition de travail, plus 50%, peu de production. Ah, problème. Condition de travail, plus 50%. Ça, il n'y a pas de condition de travail, plus 50%. Ça peut créer un problème. C'était quoi ce problème ? Passer de zone culture disponible. Ça va voir, 94%. Il ne va pas chier non plus. Alors. Bon, du coup, ça avance bien. Le pétrole, pour l'instant, on ne peut pas en faire grand-chose. Ça, c'est quoi ? Poste de police. Tiens donc. je sens que ça va nous intéresser bientôt, ça. C'est gros, c'est pas petit. Ça n'a pas l'air de demander trop de... Et ça, c'est bon aussi. Voilà. Poste de police. On va en mettre un ici aussi. Petite route. Voilà. Formation. Il nous faudra de la bière et une école. Contre ça, ça va coûter des sous l'école. Coût d'entretien, 50%. Ça va. Ça va, ça va. Il y a pire. C'est assez gros, d'ailleurs. Voilà, ça prend 3 et 3, 6. Ouais, c'est ça. Donc ça va prendre la taille d'un quartier, ce qui est tranquille. On pourrait faire ça. Petite école. Voilà. Traverser comme ça, c'est pas... Avoir des... Ça, en général, ça aide au niveau de... de comment... Du déplacement, j'imagine. D'accord. On va pouvoir mettre quelques petits arbres. plus de monde, plus de place. Ça fait plaisir. Ça, est-ce qu'on peut améliorer ? Pas encore. On ne peut pas améliorer, en chance. Oui, parce qu'on n'a pas les ressources. C'est surtout ça, en fait. Donc on a une école qui couvre une partie... Il va nous en falloir une autre. Parce que le problème, si vous voyez, c'est que c'est eux qui demandent de l'école. C'est pas ouf. Donc si on en a une là, ça ira peut-être un peu mieux. Ouais, ça devrait servir. Du coup, si je fais une école ici... On ne peut pas la construire encore, bien sûr, parce qu'on a passé de bois. 20 de bois et 20 d'acier. L'acier, heureusement qu'on en produit. Parce que ça... Ça consomme. 464. Bon. Je crois qu'on peut aisément construire ça et ça. Il est temps de se faire du savon. Sans trop de problèmes. Ça, ça consomme à combien ? Une minute. Et ça, ça consomme beaucoup plus rapidement. À une minute aussi. Donc on pourrait avoir trois comme ça. Toi, t'es 30 secondes. Donc il nous en faudrait deux comme ça. pour le coup. Comme ça qu'on a... Qu'on fait ce petit truc-là. On va en faire deux. Voilà, ça c'est bien. Ça, ça demande pas mal de monde. Ça, ça demande du monde aussi. On va faire un canon en plus. Voilà. Les ouvriers, on en a beaucoup. C'est bien. Ça, pour le coup, quand est-ce qu'on va pouvoir te mettre ? Non, on n'a pas encore assez d'acier, on n'a pas encore assez de bois. Ça va arriver, mais bientôt. Population sur l'île, on est d'accord. Et du coup, avant... Ah, à chaque fois, je mets pause comme ça. Non, c'est pas ça la pause. Il n'y a pas de bouton pour la pause ? Non, je regarde. Bref, avant d'ouvrir ce petit journal, on va donc s'arrêter là pour l'instant et on se retrouve donc demain pour la suite. En attendant, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous souhaite de bien vous amuser. Salut !